Le soleil n'est pas tout à fait levé et pourtant déjà il y a foule sur le port de la Seine-sur-Mer. Marc Vuillemot, maire de la ville, en maillot jaune ça ne s'invente pas, se prépare à enfourcher son vélo pour un Tour de France de 950 km. La mission qu'il s'est fixée, sauver sa maternité et pour ça mieux vaut pédaler à l'aube. Oui on est en plein été, j'aime autant pédaler à la fraîcheur, de telle sorte aussi que j'arrive le plus tôt possible aux différents lieux où je me rends, je vais passer. Des étapes qui ne sont pas choisies au hasard, le maire s'arrêtera dans des villes elles aussi menacées par la suppression d'un service hospitalier. Dans ses sacoches près de 20 000 signatures, la maternité de la Seine c'est un bassin de 200 000 personnes. D'ici un an elle pourrait disparaître au profit du centre hospitalier de Sainte-Mus à Toulon. Mes enfants sont nés à la Seine, moi aussi, et je veux que mes petits enfants nassent là, comme tout le monde, il n'y a pas de raison que tout le voir soit toulonné. Il faut qu'il y ait des Seignois, des Oloulés, des Sifournés, des Saint-Ariens, il n'y a pas de raison que tout le voir soit toulonné. Partir en galère, c'est-à-dire jusqu'à Sainte-Mus pour un accouchement, puis avoir des problèmes pendant la route, donc nous on veut garder notre maternité, on veut sauver notre maternité. De camping-car, un soutien médical et un vélo à assistance électrique, pour venir à bout de son tour de France, le maire de la Seine ne sera pas seul. Le 17 août, il devrait arriver à Paris, où il plaidera pour la défense des services publics, avant de repartir en train cette fois-ci.